Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, une vidéo sur 7 types de personnes que tu dois éviter comme la peste. Alors, autour de toi, tu as certainement des personnes qui te mettent, par exemple, de mauvaise humeur, qui ont vraiment l'habitude de faire ça, qui te font un peu déprimer, qui te manipulent, etc. Donc aujourd'hui, je t'ai fait une petite compilation de 7 types de personnes qui sont très certainement dans ton entourage et qui ont une mauvaise influence sur toi et que tu dois éviter. Donc la première famille de personnes, on va dire ça, on va appeler ça des familles, La première famille de personnes que tu dois éviter, c'est les manipulateurs. Les manipulateurs, comment ça fonctionne ? En fait, un manipulateur, si tu veux, il va essayer de te donner sa vision des choses et il va essayer de te donner des doutes par rapport à toi-même et par rapport à ta réalité. Et le fait de douter, ça va enlever ta confiance en toi. Et si tu n'as pas confiance en toi, le manipulateur, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va prendre, si tu veux, une espèce de supériorité par rapport à toi. Et le fait d'être supérieur à toi, il va avoir une facilité à te manipuler. Évidemment, s'il te manipule, il va te faire faire des trucs que tu n'as pas envie de faire. C'est la définition même de la manipulation. Et ce n'est pas ce que je te souhaite. Donc évidemment, si tu as des manipulateurs autour de toi, c'est bien de les éviter, de vraiment les fuir. Deuxième type de personnes à éviter, c'est les rabats-joies. Les rabats-joies, alors moi, c'est un type de personnes que vraiment je déteste. Ces personnes-là, en fait, elles vont te saper ta positivité, ton optimisme. Elles vont saper ta confiance en toi et ultérieurement, elles vont saper tes chances de succès. Alors, ces personnes-là, c'est assez vicieux parce que tu vas les entendre parler de manière négative, mais de façon très vicieuse. Par exemple, elles vont te dire, ça, je ne suis pas trop fait pour ça. Je n'aime pas trop. Je ne suis pas trop en forme. Je suis un peu malade. Je suis ceci, je suis cela. Et si tu veux, c'est que des petits trucs négatifs qu'elles vont dire, mais c'est par répétition qu'elles vont te mettre dans un esprit négatif. Et le fait d'être dans un esprit négatif, tu ne vas plus croire en toi. Et si tu ne crois plus en toi, tu ne vas plus te donner la peine de poursuivre tes rêves. Et ça, c'est un truc, par exemple, une fois que j'ai bossé dans une banque, j'en ai déjà parlé, et le fait de bosser dans une banque, c'est un des endroits professionnels où il y a le plus de déprimés, de dépressifs, donc des rabats-joies. Ces personnes-là, si tu veux, elles ne croient pas en elles, elles ne croient pas en les autres, elles ne croient en rien du tout. Et toute la journée, moi, j'entendais, pas cap de faire ça, je suis fatigué, machin, il a eu tel problème, tel problème, tel problème, est-ce que tu as vu les actus, il y a encore tel problème ? Et c'est terriblement frustrant d'être avec des gens comme ça. Donc ça, c'est pour la deuxième catégorie de personnes, les rabats-joies. S'ils sont toujours en train de te rabaisser, de te dire, bon, là, tu n'es pas trop cap de faire ça, laisse tomber et éloigne-toi de ces personnes-là, elles sont dangereuses. Troisième type de personnes, c'est le proche qui a des problèmes. Alors, on a tous cette personne dans notre entourage, que ce soit dans la famille ou dans les amis, cette personne qui a, en fait, cette faculté à attirer à elle des soucis. Par exemple, moi, j'ai un pote, il avait un problème d'argent, un problème avec l'argent, c'était incroyable. Il passait son temps à être endetté, il passait son temps à demander un petit peu, tu n'as pas 10 euros pour me dépanner, tu n'as pas 5 euros, tu n'as pas 10, 20, 30... Et ça monte, et ça monte, et ça monte. Et le problème de cette personne-là, c'est qu'au final, elle te pompe de l'argent, elle te ponctionne, toi, tu perds ton argent, et au final, elle, elle est toujours dans la merde, et toi, juste, tu dépenses pour rien. Et cette personne-là, je pense que tu en as une autour de toi aussi, c'est qu'on a tous une personne comme ça, qui passe son temps à se plaindre, à dire, voilà, moi, j'ai tel problème avec tel truc, avec telle personne, avec tel système, avec tel machin, et ces personnes-là, si tu veux, elles vont s'approprier des problèmes, et elles vont te les transmettre, et après, elles vont faire en sorte que tu travailles avec elles à résoudre ces problèmes, sauf que ces personnes-là ne résolvent pas leurs problèmes, elles passent leur temps à se conforter dedans, et c'est ça, en fait, le problème avec ces personnes, c'est qu'elles ne résolvent pas les problèmes, elles sont bien dedans, en fait, elles se confortent dedans, et elles ne s'en occupent pas. Et si tu peux les éviter, pareil, c'est bien de les éviter. Quatrième type de personnes à éviter, c'est les profiteurs. Les profiteurs, il n'y a rien de pire que ça. C'est des personnes, en fait, si tu veux, elles sont vicieuses. Alors déjà, il faut savoir un truc, c'est qu'elles se foutent de ce qu'elles te coûtent. Donc la rime est volontaire, tu vois, elles se foutent de ce qu'elles te coûtent, c'est pour que ça rend bien dans ta tête, c'est que ces personnes-là, voilà, ça ne leur pose pas de problème que tu aies des problèmes. Par contre, ça ne leur pose problème que tu ne les aides pas à résoudre les leurs. Et je m'explique. En fait, l'aspect vicieux dans ces personnes-là, dans les profiteurs, c'est que si tu les aides, elles vont faire en sorte que tu te sentes comme le messie, elles vont te valoriser, elles vont te dire, « Ah, merci beaucoup, tu m'as grave aidé, tu m'as sorti d'un pétrin pas possible » et tout ça. Mais si tu ne les aides pas, elles vont te faire sentir comme une sous-merde. Et c'est là le problème, en fait, c'est qu'elles vont créer une espèce de dépendance affective. Donc si le profiteur, il est en bon terme avec toi, il est en confiance avec toi, il a plus d'emprise sur toi. Donc si tu passes ton temps à donner à quelqu'un, même des petits trucs, tu vois, même si c'est 2 euros par jour, 2 euros par semaine, 2 euros par mois, si c'est régulier, cette personne-là, c'est un profiteur. Et si tu veux tester, en fait, quelqu'un que tu soupçonnes d'être un profiteur, tu coupes les vivres, tu coupes ce qu'il prend de toi et tu vois sa réaction. S'il commence à passer dans la critique, dans la culpabilisation, c'est que cette personne est un profiteur et c'est que cette personne, tu dois t'en détacher absolument. Cinquième type de personnes à éviter, ce sont les rancuniers. Alors, il y en a beaucoup qui disent que c'est une qualité d'avoir de la rancune. Moi, quand j'entends ça, je trouve ça un petit peu aberrant. Les rancuniers, si tu veux, leur problème, c'est qu'ils vont toujours compter les points avec toi et tu n'en auras jamais assez. Ils vont toujours avoir quelque chose à redire, quelque chose à te reprocher, quelque chose que tu auras mal fait pour eux et qu'il faudra que tu refasses. Et le problème, c'est que ces personnes-là, elles vont toujours passer... Donc déjà, c'est négatif parce qu'elles vont toujours te reprocher. Tu as mal fait truc A, tu as mal fait truc B, tu as mal fait truc C, tu as mal fait truc D, tu as mal fait tout l'alphabet, il faut que tu le fasses à l'envers, etc. Tu as tout mal fait. Et le fait de tout mal faire, ça va être un argument, en fait, pour le rancunier, pour te pourrir un petit peu. Et ces personnes-là, en plus de ça, elles sont patientes. Les rancuniers sont patients et ils vont te dire, ok, c'est bon, ce n'est pas grave que tu aies fait telle erreur. Donc déjà, il faut se rappeler que le cerveau ne met pas le négatif et que toi, tu vas dire, finalement, c'est peut-être grave ce que j'ai fait. Et à côté de ça, elles vont garder ça pendant un moment et 3 ans, 4 ans, 5 ans plus tard, elles vont te ressortir que, oui, tu te rappelles l'erreur que tu as fait il y a 5 ans, tu vois, ça revient, elle te le remet sur le tapis et elle trouve toujours un truc à te reprocher. Et ça, c'est du poison. Moi, j'ai un exemple, c'est tout simplement ma sœur. Elle a une amie qui lui a reproché d'être sortie avec son copain il y a 5 ans, 6 ans. C'était au collège, maintenant, elle est en train de sortir du lycée. Et ça m'a trouvé ça complètement con, parce que, tout simplement par rancune, en fait, parce qu'elle n'avait pas d'argument. Donc, elle a sorti cet argument-là qu'elle a puiser dans son passé d'il y a 6 ans. Surtout que ce n'était pas une erreur. Enfin, bref. Et ça, c'est quelque chose que je trouve un peu fou par rapport aux personnes rancunières. C'est qu'elles ont une base de données incroyable pour te reprocher des trucs. Elles vont te reprocher d'avoir respiré un peu trop fort, tu vois. Elles vont vraiment aller dans l'excès et ces personnes-là te servent vraiment à rien. Donc, si tu as des rancuniers dans ton entourage proche, sors-les du milieu, elles te servent strictement à rien. Alors, sixième type de personnes à éviter et ça, je pense que ça va te piquer un petit peu. Moi, personnellement, quand je l'ai accepté, ça m'a fait du bien, mais ça m'a un petit peu piqué aussi. C'est les amis que tu as perdus de vue. Alors, en fait, si tu veux, ça, c'est un truc, c'est assez complexe. Les amis que tu as perdus de vue, c'est des amis qui ont fait leur temps. En fait, si tu veux, dans la société, c'est bien de maintenir une relation le plus longtemps possible, même si elle est toxique. Et si tu veux, ce problème-là, c'est que tu restes dans un truc toxique alors que la relation, elle n'a plus de sens. Alors, moi, j'avais un ami, c'était pareil, il était, il était, bon, il était cool, je jouais avec lui, on s'amusait bien et tout. Et puis, on s'est perdus de vue. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai coupé les pompes. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, ces personnes-là, elles ne te servent plus à rien dans la mesure où le temps a été passé, le temps a été fait. Et en fait, tu restes avec ces personnes-là parce que tu te sens obligé de rester avec ces personnes. Tu te sens peut-être prisonnier de cette personne. Tu te dis, si je la perds, avec qui je vais aller, si je la perds, qu'est-ce que je vais faire ? Quels vont être mes repères ? Et en fait, si tu veux, tu vas rester avec elles par obligation, par culpabilisation, par normalisation sociétale, mais tu ne vas pas rester avec elles par plaisir. Et le principe, c'est ça, c'est de rester avec elles par plaisir. Si tu ne restes pas avec elles par plaisir, ça ne sert à rien de rester. Septième catégorie de personnes, ce sont les critiques. Alors, je vais te donner un exemple parlant. Tu prends quelqu'un qui passe son temps à te pourrir gratuitement. Cette personne-là, dès que tu as une idée, elle va te dire que c'est une mauvaise idée. Elle va te donner toutes les raisons pour lesquelles ça ne va pas marcher. Elle va te dire toutes les erreurs que tu fais. Elle va peut-être t'insulter si vraiment, c'est... Voilà. Si vraiment, elle est dans l'excès à ce niveau-là. Et en fait, si tu veux, plus ces personnes-là, elles vont monter dans ces conneries-là, dans ces critiques, moins elles ont confiance en elles. Et les personnes qui n'ont pas confiance en elles, elles le transmettent aux autres. Et si tu veux ça, si tu peux l'éviter, c'est bien, dans la mesure où plus tu fréquentes des personnes qui critiquent, plus tu vas te mettre toi aussi à critiquer, plus tu vas saper en fait les opportunités qu'il y a autour de toi. Et si tu as moins d'opportunités, forcément, tu auras moins de résultats et tu auras moins de rêves accomplis, d'objectifs accomplis. Donc les critiques, c'est quelque chose qu'il faut vraiment que tu évites. Donc là, à ce niveau-là, c'est pas forcément que les personnes, c'est aussi l'action de critiquer qu'il faut que tu évites. Moins tu fréquentes de critiques, moins tu vas critiquer. Et moins tu vas critiquer, plus tu vas positiver les choses, plus tu vas valoriser les choses. Et si tu valorises des choses, tout simplement, tu vas être beaucoup plus performant, tu vas être beaucoup plus cool dans ta vie, tu vas être beaucoup mieux, tu vas être plus souriant. Donc ça, c'est pour les 7 personnalités à éviter. Mais je t'en rajoute une huitième. Petit bonus. Et c'est les 8. Cette huitième-là, si tu veux, elle est particulière parce que c'est la plus présente, mais c'est aussi celle qu'on oublie le plus vite et qui a le plus d'ampleur dans notre vie. C'est quoi ? C'est quoi ? Tu devines ? Tu devines ou pas ? Tu devines pas. Alors en fait, si tu veux, ces personnes-là, ce sont les relations amoureuses toxiques. Si une personne, en fait c'est simple, il faut que tu te mettes un principe dans la tête. Ce principe-là, c'est que si t'es avec une personne, si elle te tape une fois, si elle se met à te consommer des merdes, des drogues ou des trucs comme ça, si elle se met à boire beaucoup, si elle se met à valoriser que ses amis et pas toi, si elle se met à te mentir, si elle est pas digne de confiance, si elle te trompe, si ceci, quelle que soit l'erreur, si l'erreur ne colle pas à tes principes, si tu penses que l'erreur n'est pas pardonnable, tu te casses, tu te barres, tu te dégages. Pourquoi ? Parce que si tu pardonnes une fois, en fait tu vas ouvrir une porte, donc c'est une espèce de porte émotionnelle, tu vas ouvrir une porte et la personne toxique, elle va s'engouffrer dedans, elle va te laisser aucune chance. C'est pour ça qu'il y a tant de femmes battues, les femmes battues c'est quoi ? C'est une excuse qui est passée, c'est une porte qui s'est ouverte. Et si tu veux, le fait qu'elles aient ouvert la porte au fait de dire c'est bon, tu m'as tapé une fois mais je te pardonne parce que c'était juste une petite claque, et bien si tu veux, la personne va se dire ok, si elle a pardonné ça, elle pardonnera peut-être un peu plus et un peu plus et un peu plus jusqu'à ce que ça finisse en meurtre parce que l'assiette elle a tapé trop fort sur la tête. Et ça si tu veux, c'est un truc que tu peux retrouver dans tous les problèmes de couple, c'est par exemple quelqu'un qui te trompe, tu vas te dire bon bah c'est pas grave, je pardonne, je l'aime, je lui fais confiance, il a embrassé qu'une fois à côté, bon je lui fais confiance. Et ça en fait si tu veux, c'est la porte ouverte à la connerie suivante parce qu'une connerie pardonnée, on a toujours envie de se dire plus tard si elle a pardonné une fois, elle pardonnera une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième. Et c'est comme ça courant dans une relation morose-toxique. Donc si tu es dans une relation comme ça, je te supplie de quitter la personne. Pourquoi ? Parce qu'elle va pourrir ta vie, elle va pourrir ton temps, elle va te saper ton énergie et elle va détruire ta confiance en toi. Donc voilà, c'était 8 personnalités qu'il faut absolument que tu évites dans ta vie. N'oublie pas de liker, partager et commenter la vidéo. Dis-moi si tu as des personnes comme ça dans ton entourage, éventuellement on peut en parler tous les deux si jamais tu m'envoies un message, il n'y a pas de problème. Je suis aussi dispo sur Facebook, tu trouveras le lien dans la description. N'oublie pas non plus ton guide de la confiance en soi que je t'offre juste en dessous aussi. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !